Bonjour, bienvenue à cette session d'information dédiée à la méthode de connexion SESAM à l'application OneGate. Je suis business analyst OneGate, je suis Christina Chiaia. Welcome to the info session over the in-lock to passing SESAM, on to integrate OneGate. I'm Michael Rousseau and I'm support officer of the application OneGate. La présentation d'aujourd'hui se déroulera en trois parties. La première partie est dédiée à une courte introduction au portail SESAM. Nous passerons ensuite à une partie pratique, lors de laquelle nous attribuerons le rôle OneGate Admin et nous créerons des utilisateurs dans l'application OneGate. Nous clôturerons avec une session de questions-réponses. Je vais commencer avec une courte introduction sur SESAM, on starte en trois parts en total. Ensuite, nous allons passer à une pratique, une démonstration, où nous pouvons le rôle OneGate Admin et nous pouvons le rôle de l'application OneGate. Nous allons finir avec une question et réponse. Qu'est-ce que SESAM ? SESAM est le portail d'accès aux divers services publics, mis en place par ces services publics pour organiser et structurer la gestion des accès aux applications d'intérêt général des entreprises. Ce portail est déjà connu par la plupart des entreprises parce que vous l'utilisez pour vous connecter à d'autres sites comme Dimona, MyFinProf ou Intervet. La Banque Nationale a fait appel au service du portail SESAM pour mettre en place une connexion à l'application OneGate avec SESAM, donc carte d'identité ou ITS.me. La banque Nationale à l'application de NB de België. C'est un portail de diversifiétés aux services publics et le service du OneGate. C'est déjà devenu un organisateur Parlement des entreprises en Diori ? La banque Nationale à l'application, l´application de l'application d'entreprise, ou autres sites en l'application. et vous pouvez les utiliser pour structurer les utilisateurs ou organiser. Les avantages du portail CESAM pour vous sont les suivants. D'abord, vous n'avez plus besoin de mémoriser les informations de connexion, donc votre identifiant et le mot de passe. Étant donné que c'est un moyen de connexion sécurisé, les données que vous entrez dans l'application OneGate sont ainsi protégées. Un avantage très intéressant pour vous est le fait que vous pouvez gérer vous-même les accès de vos collaborateurs, donc les nouveaux collaborateurs de votre entreprise. Vous pouvez créer des accès pour ces collaborateurs et vous pouvez aussi supprimer les accès des anciens collaborateurs qui ont quitté la société. Un avantage très intéressant est que c'est un service gratuit. Vous n'avez besoin que de votre carte d'identité ou de l'application ITMI pour utiliser CESAM. CESAM biedt verschillende voordelen, dont vous ne pouvez pas avoir de l'application. CESAM est une bonne authentique méthode, donc les démhancées sont plus surviving. Et vous pouvez aussi le mettre en transférer dans un SESAMlet Владacier ou auyer, c'est pour que les travailleurs qui n'ont pas encore à l'entreprise puissent les renouveler. C'est aussi important de savoir que c'est gratuit, donc vous avez besoin d'une carte Belgique d'identité et vous pouvez avoir accès à One Gate via Césame. Pour utiliser le portail Césame, vous devez remplir deux conditions. Vous devez disposer d'une carte d'identité belge, le représentant légal de votre entreprise vous devez également disposer d'une carte d'identité belge et vous devez déclarer pour une entreprise belge donc un numéro de TVA belge. Comme je l'ai dit, il y a des verschillende voorwaarden, par exemple une Belgique identiteitskaart, dont vous devez vous présenter. Il y a aussi le haut-toutgangsbeheer, dont vous devez vous présenter, mais vous devez vous présenter une Belgique identiteitskaart pour le rôle d'un gate-admin. Vous devez vous présenter une Belgique bedrière. Si vous ne remplissez pas ces conditions, donc vous n'avez pas une carte d'identité belge et vous ne déclarez pas pour une entreprise belge, vous devez vous tourner vers l'achat d'un certificat électronique commercial. Les types de certificats commerciaux acceptés par l'application OneGate sont disponibles sur le site OneGate.be, à la rubrique 4 questions, en sachant que ces certificats sont les mêmes qui sont acceptés par d'autres sites d'intérêt public. Une information que nous voulons vous passer aujourd'hui, ce sont que les certificats Isabelle seront toujours acceptés par OneGate à partir de janvier 2024. Si vous êtes résident belge et vous déclarez pour une entreprise belge et vous disposez déjà d'un certificat électronique commercial comme Isabelle et Covadis et Global Science, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à OneGate. Vous ne devez pas en plus effectuer la procédure CESAM. Donc, si vous êtes inderdaad pas sur une Belgique identiteits carte, vous pouvez l'utiliser par un commercial électronique certificat. Il y a des différents certificats qui sont par nous donc, ce sont les certificats de Isabelle, Global Science et Covadis. Vous pouvez trouver plus de info sur notre site www.OneGate.be dans la rubrique de FAQ. C'est une extra chose que vous pouvez le faire. Vous pouvez toujours faire du Isabelle certificat. Il y a des différents certificats de Isabelle, vous pouvez aussi faire des outils qui disent que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez aussi utiliser cette zone à OneGate. Vous pouvez aussi utiliser cette zone à l'exemple. Vous pouvez aussi avoir un certificat électronique. Vous pouvez aussi suivre cette zone à l'exemple de CESAM-procedure pour pouvoir les envoyer à OneGate. En ce qui concerne, c'est que vous avez suivi de CESAM-procedure. Vous n'avez pas encore à l'exemple de CESAM-procedure. Vous n'avez pas à l'électronique certificat pour les envoyer à OneGate. Pour revenir à CESAM, pour pouvoir créer des utilisateurs, créer des accès pour vos collaborateurs dans l'application OneGate, certaines étapes préliminaires doivent être remplies, en sachant que l'étape 1 et 2 ont déjà été effectuées par la plupart des entreprises parce que vous avez déjà utilisé CESAM pour vous connecter à d'autres sites. Vous interviendrez par contre à l'étape 3, où il va falloir que le gestionnaire d'accès principal ou le co-gestionnaire d'accès attribue le rôle OneGate Admin sur le site MyGov pour pouvoir gérer les accès dans l'application OneGate. Donc, il est important pour vous de connaître le gestionnaire d'accès principal ou le co-gestionnaire d'accès dans votre entreprise. La plupart du temps, cette personne travaille dans le service des ressources humaines. Si vous ne connaissez pas cette personne, le gestionnaire d'accès principal ou le co-gestionnaire d'accès principal, vous pouvez envoyer un mail à CESAM à l'adresse qui s'affiche en haut ou les appeler au numéro qui s'affiche en haut en indiquant votre prénom, nom, le numéro de TVA de votre entreprise et votre adresse mail en leur demandant la personne qui est gestionnaire d'accès principal pour votre entreprise. Voordat je gebruikers kunt aanmaken, il y a de différentes stappen, il y a de différentes stappen zoals MyWinFin enzovoort, zoals we dat juist hebben gezegd. Maar bij stap 3, daar moet je wel nog waarschijnlijk de stap doorvoeren. Dus je moet de rol OneGate admin nog toewijzen aan jezelf of aan een andere persoon die toegang wenst tot OneGate. Als je niet weet wie je hoofdtoegangsbeheerder is, dan kan je altijd contact opnemen met CESAM zelf via de info at cesam.be of via het nummer dat je op je scherm ziet. Meestal is dat iemand eigenlijk van HR, van de HR dienst. Maar ja, dat kan ook een wettelijke vertegenwoordiger zijn. Dan moet je daar contact opnemen als je het niet weet. Une fois que vous avez le rol OneGate admin, vous pouvez vous connecter à OneGate pour gérer les accès de vos collaborateurs. Donc créez des utilisateurs pour votre entreprise. L'utilisateur créez par l'administrateur recevra une notification par mail l'invitant à se connecter à OneGate par CESAM, donc carte d'identité ou ITME, et il pourra donc déclarer dans OneGate au nom de votre entreprise. Dus eens dat u de rol OneGate, admin OneGate, heeft tout gecreëerd, dan krijg je een e-mail adres toegestuurd, een e-mail sorry, waarvoor de confirmatie eigenlijk dat de rol is toegekend. En dan kan u effectief aanmelden via kaartlezer of via ITME om toegang te krijgen tot OneGate en daar bijvoorbeeld gebruikers aanmaken. Ik wil hier een standard fout melding te zien. Dat gebeurt meestal als u probeert aan te melden via CESAM op OneGate. Dan krijgt u dat bericht en dat heeft te maken omdat u waarschijnlijk de rol OneGate admin niet heeft kunnen toewijzen aan uzelf of aan een andere persoon. Dus u gaat de stappen eerst moeten doorlopen nog een keer. We gaan nu naar de praktijk. We gaan beginnen met de rol OneGate admin met 2Base. Dan kan u eegel die via dit twee en de praktijk en de rol OneGate admin met 2Base. dan kan u eigenlijk hier via die twee linken de allereenste link is eigenlijk om toegang te krijgen tot MyGov. Dus u kan deze daarop klikken en samen met onze stappen doorlopen. Achteraf kan u dan de tweede link gebruiken om connectie te maken op OneGate. We gaan de mijn kant me connecter me connecter op SIFT MyGov ik ga het doen op een omgeving apart voor deze demonstratie een omgeving van test. Dus Christina zal zich nu aanmelden op MyGov dat is het CESAM-portaal en dan gaat ze zich aanmelden op een testomgeving. Dus jullie kunnen de stappen doen op de productieomgeving dus de echte omgeving. Ik ga me connecter op SESAM op de appikatie ITSME. Ik ga het aanmelden via ITSME SESAM. Ik ga naar de appikatie op 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 de appikatie gereden door de Banke Nationale. Je gaat hier de rollen toewijzen. Deze site is niet beheerd door ons door de Nationale Bank van België, maar wel door CESAM. Dus de beheerders van CESAM hebben ons geadviseerd om de rollen de toekenning aan te maken via Rijksregistreundnummer. Je kan voor zichzelf de rollen toewijzen. naar de Rijksregistreundnummer. pour laquelle je vais être OneGateAdmin. Je peux maintenant l'entraîner à ce que je veux améliorer sur OneGateAdmin et le rôle OneGateAdmin. L'étape suivante consiste à la sélection de rôles OneGateAdmin. Vous devez les chercher dans cette liste. Ici vous pouvez le rôle OneGateAdmin. Vous pouvez l'entraîner dans le domaine économie sur le site de la sécurité sociale. Si le rôle par cette recherche ne apparaît pas dans la liste, il est très probable que vous n'avez pas le rôle gestionnaire d'accès dans le domaine économie sur le site de la sécurité sociale. Donc vous devez être sûr que vous êtes gestionnaire ou co-gestionnaire d'accès dans le domaine économie sur le site de la sécurité sociale. Ja, si le rôle n'est pas te voorschijn, c'est-à-dire que vous n'avez pas le rôle de l'entraîner dans le domaine économie et que vous, via CESAM, dans le domaine économie, le rôle de l'entraîner dans le domaine économie. Je sélectionne le rôle et je passe à l'étape suivante, qui consiste à attribuer une date de fin à ce rôle. Pour ma part, je vais laisser une date illimitée. Maintenant, nous pouvons vous donner une date de fin à l'étape suivante. Donc, nous pouvons vous donner une date de fin à l'étape suivante. La étape suivante, je vais envoyer mon adresse mail pour recevoir une confirmation d'attribution de rôle. Je vais maintenant confirmer l'attribution de rôle. Je suis maintenant administrateur pour les accès de l'application Engate. Je peux me connecter à l'application pour créer d'autres accès pour mon entreprise. Cette étape n'est à réaliser qu'une seule fois. Vous devez revenir sur ce site que si vous voulez attribuer son rôle à d'autres collaborateurs de votre entreprise. Nous avons maintenant créé des utilisateurs. dans l'application Engate. Donc, vous pouvez, si vous avez le rôle Engate admin, vous connectez au site onegate.nbb.be pour créer des accès. Pour ma part, je vais me connecter également, mais aussi à l'environnement de test. Vous voyez, l'adresse est différente qui indique que je vais me connecter à l'environnement de test. Si vous avez obtenu de rôle de Onegate admin, vous pouvez l'application en l'application en l'application en l'application en l'application. Je vais me connecter avec Cézanne. Je vais me connecter via Cézanne. avec l'application It's me. En tant qu'administrateur, je vais me connecter au nom de mon entreprise. Les utilisateurs que j'avais créé par la suite, se connecteront eux en leur propre nom. Donc, vous pouvez vous connecter à l'application en l'application en l'application en l'application. Je vais vous connecter à l'application en l'application en l'application. À la première connection en tant qu'admin, je vais devoir confirmer les informations concernant. Elle est maintenant à la test de l'application. C'est à la gréenne balk et aussi à la haque de test. Et ce qu'elle doit faire, c'est de confirmer son nom et e-mail adres. Ensuite, si je veux en tant qu'administrateur, je peux choisir les rapports pour lesquels je vais déclarer dans mon guide. Dans la deuxième section de cet écran, vous trouverez les rapports pour lesquels votre entreprise est redevable. Les rapports sont organisés par domaine. Par exemple, si je veux déclarer dans les rapports entre state, je vais les trouver dans le domaine sxx. Vous pouvez sélectionner le rapport uniquement pour déclarer dans, uniquement pour ce rapport, en sachant que si vous sélectionnez uniquement le rapport, vous n'aurez pas accès aux autres rapports de ce domaine. Donc, dans l'éventualité où un autre rapport, une autre obligation se rajoute dans ce domaine, vous devez revenir dans l'application pour vous donner accès. Donc, nous vous conseillons plutôt de sélectionner l'entièreté du domaine pour avoir accès à tous les rapports de ce domaine. Dans la même manière, si vous recevez une autre lettre de l'application, vous avez également accès à tous les rapports de ce rapport. Donc, c'est mieux de voler du domaine. Dans la même manière, si vous recevez une autre lettre de la Banque Nationale, vous informez que vous êtes redevable dans un autre rapport, un autre domaine de OneGate, vous devez revenir dans OneGate pour vous donner accès à ce rapport. Par exemple, si vous recevez une lettre pour un rapport du domaine des balances de PMO, vous devez vous donner accès à vous-même et à vos collaborateurs à ce domaine. Donc, si vous voulez un autre domaine de l'application, vous devez revenir dans ce profil, et vous pouvez donc vous déterminer un autre domaine de l'application en vous devez un autre domaine de l'application. Je vais enregistrer mes préférences. Vous pouvez ici à la grise de l'application de l'application de l'application. En tant qu'administrateur, un nouveau menu est apparu. C'est le menu gestion des utilisateurs. En ce menu vous permet de créer des accès pour vos collaborateurs. En ce menu vous permet de créer des accès pour vos collaborateurs. Donc, je suis ici. Mon accès est créé. Je suis administrateur et j'ai accès à deux domaines. Balance de paiement et commerce extérieur. Dans ce menu gestion des utilisateurs, j'ai la possibilité de créer trois types d'utilisateurs. Je peux créer un utilisateur interne qui travaille dans la même société comme moi. Un utilisateur tiers, donc ce sont les comptables qui travaillent dans les cabinets comptables ou des fiduciaires. Il peut aussi être un dernier utilisateur, comme vous, un bureau de l'application ou un bureau de l'application. Ou des réviseurs. Lors de cette démonstration, je vais procéder à une création d'utilisateurs interne. Je vais créer Michael qui travaille dans la même société comme moi. Je procède à une invitation par numéro de registre national. Dans ce cas, Christina, je vais faire un interne utilisateur interne. Je vais prendre ce cas. Donc, je peux m'envoyer via un registre numéro de registre. Le numéro de registre national que vous entrez à cette étape n'est pas utilisé par la Banque Nationale. Vous l'entrez uniquement pour reconnaître l'authentification d'utilisateurs créés, mais ce numéro de registre national n'est pas gardé par la Banque Nationale. Donc, le registre numéro de registre n'est pas utilisé par la Banque Nationale. Il ne sera pas utilisé par la Banque Nationale. Il n'est pas utilisé pour un interne utilisateur interne. Ou un utilisateur interne. Je vais avoir l'adresse mail de Michael pour qui reçoive la notification, l'inviter à ce connecteur OneGate. Je vais lui donner accès, comme moi, au domaine pour lequel mon entreprise est redevable. Et je vais lui envoyer l'inviter à l'application pour qui puisse se connecter à l'application, avec carte d'identité ou ex.me. Et donc, son nom apparaît en bas de liste, avec l'indication « invitation en attente ». Lorsque Michael se connectera à l'application dans l'environnement de test, ce libellé se transformera en utilisateur interne. Le deuxième type d'utilisateur que vous pouvez créer, ce sont les utilisateurs tiers. Donc, les comptables ou les personnes qui ne travaillent pas dans votre entreprise, qui déclarent en votre nom. Donc, les utilisateurs tiers se créent par invitation également, en choisissant le libellé utilisateur tiers. Donc, vous allez maintenant de même manière, en entrant le numéro de registre national de votre comptable externe, son adresse mail, et en cochant la case qui délègue les droits à votre comptable, a déclaré en votre nom dans mon guide. Donc, le enige verschil avec un interne gebruiker, c'est que vous avez besoin d'écrire du type de gebruiker, une sorte de volmacht, que vous pouvez donc inderdaad goûter jusqu'à un interne gebruiker. Et ensuite, vous lui donnez accès au domaine et rapports pour lesquels il doit déclarer au nom de votre entreprise. Et vous lui envoyez l'invitation. Dans le cas où vous êtes comptable externe, votre client, donc le déclarant, ne peut pas se connecter à OneGate, ne peut pas se donner leur rôle et se connecter à OneGate pour vous donner accès. Vous-même, en tant que comptable externe, qui travaille pour un cabinet de comptable ou une judiciaire, vous pouvez effectuer les démarches avec sesam au nom de votre cabinet. Si vous êtes un troisième à nouveau, donc un boeckageur, et votre client ne peut pas vous n'ammerge via le service de l'invitation, vous pouvez vous suivre la procédure pour votre votre client et vous demandez à OneGate pour votre client et vous pouvez ensuite les rapports de votre client un couple de minutes. Je vais vous parler Vous serez OneGate admin au nom de votre cabinet et pour avoir accès aux déclarations au rapport de votre client, vous devez aller dans le menu accueil de l'application OneGate et vous demandez un nouvel accès pour votre client. Vous demandez un nouveau à nouveau accès et vous avez besoin d'aider en vous en vous pouvez vous envoyer des rapports de votre client à nouveau et vous demandez de la cléence et à la troisième à nouveau vous pouvez vous écriber et vous voulez écrire Vous entrez les informations de votre client, le numéro de TVA. Hier, avec l'angeance type, vous pouvez le KBO ingéver et le BTV-numé ou l'entreprise de votre client. Et vous attachez à votre demande le formulaire de procuration, préalablement rempli et signé par votre client. Vous pouvez envoyer cette demande d'accès et l'équipe de gestion d'accès de la Banque Nationale vous accorde à votre domaine et au rapport de votre client. Nous allons maintenant parler de deux cas spécifiques qui sont les unités TVA et les représentants fiscaux. Nous allons maintenant parler de deux cas spécifiques, les BTV-einhés et les représentants fiscaux. D'abord les unités TVA. Les unités TVA n'ont pas un gestionnaire d'accès principal. Ils ne peuvent pas suivre les étapes et avoir le rôle en guide admis. Je vais le dire sur les BTV-einhés qui n'ont pas un gestionnaire d'accès de la Banque Nationale. Et donc vous devez effectuer les procédures CESAM, donc obtenir le rôle ou un guide admin pour un membre des unités TVA qui lui a un gestionnaire d'accès principal sur le site de la sécurité sociale. Et donc vous obtenez le rôle ou un guide admin pour un membre des unités TVA. Oui, donc vous pouvez bien, pour des BTV-einhés n'ont pas de BTV-einhés. via l'athlète de la BTV-net, je peux vous donner une demande pour la BTV-net. Une fois que vous avez accès à l'unité TVA, vous devez demander accès par le même bouton indiqué tout à l'heure dans la page d'accueil, demander accès à l'unité TVA. Et vous envoyez cette demande qui sera acceptée par l'équipe de gestion d'accès de la Banque Nationale. Et vous envoyez cette demande qui sera acceptée par l'équipe de gestion d'accès de la Banque Nationale. Le deuxième cas specifique, ce sont les représentants fiscaux, donc les numéros TVA 796. Le deuxième cas specifique, c'est de fiscale vertegenwoordigers, avec un BTV-numé 0796. Les représentants fiscaux, les numéros TVA 796, ne sont pas connus sur le site Banque Carfort d'entreprise et n'ont pas de gestionnaire d'accès principale. Donc, pour ce cas, le fiscale vertegenwoordiger n'est pas encore à l'équipe de KBO et n'est pas encore à l'équipe de gestionnaire d'accès de la Banque Nationale. Et qui peut avoir un gestionnaire d'accès principale qui ensuite aura le rôle de OneGate Admin et pourra se connecter à l'application OneGate pour gérer les accès. Je ziet hier een beetje hetzelfde geval als bij BTV-inheden. Dus je moet eigenlijk een toegangsaanvraag doen voor een bedrijf waarvoor de fiscale vertegenwoordiger werkt of je zei aangekoppeld en daar de rol OneGate Admin eigenlijk aan toewijzen om dan via de andere onderneming toegang te krijgen tot OneGate en achteraf een toegangsaanvraag sturen naar ons om toegang te hebben tot fiscale vertegenwoordiger. Donc une fois que vous avez reçu le rôle OneGate Admin pour le numéro TVA connu qui peut avoir le rôle OneGate Admin vous allez dans le menu accueil de l'application OneGate et vous demandez accès pour le numéro TVA 796 et la demande d'accès sera acceptée par l'équipe de gestion d'accès de la Banque Nationale. Ja, dus je kan eigenlijk via het systeem hier toegangsaanvraag inderdaad voor de onderneming waarvoor dat je nu aangemeld bent dus voor het bedrijf waarvoor dat de fiscale vertegenwoordiger werkt kan u een aanvraag indienen voor dat fiscale vertegenwoordiger. Le troisième type d'utilisateur que nous avons énumert en début de la présentation des types d'utilisateurs ce sont les réviseurs. Le réviseur se crée dans l'onglet réviseur donc ce sont des réviseurs d'entreprise auxquels vous devez donner accès. Ja, dus le troisième type is de révisoren dat kan u dus ook hier aanmaken bij révisoren en die hebben eigenlijk toegang enkel tot het domaine réviseur. Reef. Vous prozédez de la même manière avec le bouton Inviter Inviter Reviseur via de knop Utnodigen kan u dus zoals daarjuist terug via een reisregisternummer die de révisoren uitnodigen. En indiquant son numéro de registro nationale son adresse mail en en cochant la case de delegation de droit. Dus u vult het reisregisternummer in het e-mailadres en dan zoals bij de derde aangever kan u zo een vakje aanduiden dat die toegang krijgt de révisor. La particulariteit de ce type d'utilisateur est le fait que les révisors n'ont accès à une écriture donc ils peuvent modifier les données des rapports du domaine rév uniquement. Dus de révisoren heeft enkel toegang tot het domaine rév en kan eigenlijk dat dat is het enige domein dat hij kan bewerken aanpassen en consulteren. Donc ils ont automatiquement accès à ce domaine. Il y a automatisch toegang tot dat domaine qui les confirme. Et vous pouvez également si vous le souhaitez leur donner accès à une lecture donc ils ne pourront pas modifier les données de votre domaine où vous avez introduit des données. Je kan wel andere domaine aanduiden voor de révisor maar daar geeft eigenlijk enkel leesmodus op. Avant de passer aux questions réponses nous vous montrerons où vous pouvez trouver toutes ces informations qui ont été décrites aujourd'hui. Donc une page spéciale a été créée pour les connexions SESAM Vous avez ici les étapes à suivre Vous trouverez le guide d'attribution de rôle ainsi qu'un tutoriel donc une vidéo d'attribution de rôle en guide admin Vous trouverez pour les utilisateurs, et aussi un film pour la première verbindung pour le beheer de OneKit application. Vous pouvez trouver d'autres informations sur la section « Voir question » que nous avons mentionné lors de la présentation. Et puis, dans le FAQ, vous pouvez trouver plus d'informations sur les questions specifices. Nous pouvons maintenant passer à vos questions. Je vais maintenant passer à vos questions. Je vais maintenant passer à vos questions. Les utilisateurs désignés peuvent-ils être non résidents belges ? Si ils n'ont pas de carte d'identité belge, ni de carte d'identité belge pour étrangers, ces utilisateurs doivent se tourner vers un certificat électronique. Donc, si vous n'avez pas de carte d'identité belge, vous pouvez vous rendre compte sur un certificat électronique. Quel domaine est le BTV ? Dans quel domaine se situe les rapports de la TVA ? Il y a effectivement un domaine VAT, sur le BTV 1. Je peux vous demander à vos questions. Les rapports de la TVA se trouvent dans le domaine VAT. Est-ce que vous avez des rapports de la TVA ? Je pense que vous avez des portes de la TVA ? C'est une question d'un utilisateur qui n'a pas accès à aucun domaine et aucun rapport dans OneGate, puisqu'il n'a pas d'obligation. Il a fait les démarches en tant que comptable qui n'est pas redevable dans OneGate et doit maintenant avoir accès aux données de son client. Il peut envoyer un mail à access.onegate.atmbb.be pour qu'on lui rajoute un domaine, mais également demander accès à son client par le bouton Demande de nouvel accès de la page Accueil de l'application. Je travaille pour une société Belgique. Pour Portugal, je suis portugais. J'utilise la carte Isabelle. Je peux continuer à utiliser la carte pour la connexion. Donc, comme nous disions lors de la présentation, les certificats Isabelle, les cartes Isabelle seront toujours acceptés par l'application OneGate. Et en janvier 2024 aussi. Je pense à coup, c'est lui. J'ей? En je ne majusteurs. Je vais vous pl Пот росс à avoirщо. Je pense que, celui-là, c'est quelque chose qui a werden. SpotCause je va faire une cartable sur l'application. Et dans la future, il n'y a pas de problème, on ne peut pas d'utilisation. Est-ce que ce document peut être signé électroniquement via DocuSign, mandat de cabinet ? Oui, effectivement, on parle ici de la procuration. La procuration peut effectivement être signé par DocuSign. Il y a une question sur le document de Vollmacht. Est-ce que cela peut être signé par DocuSign ? Et bien sûr, c'est possible pour ça via DocuSign. Il n'y a pas de problème. Est-ce que le même rôle donne accès à un gate test et un gate normal ? Non. La procédure doit être faite deux fois. Une fois pour la production, ce que vous avez probablement fait. Et une fois pour l'environnement de test. Donc là, pendant la présentation, j'ai fait la procédure pour l'environnement de test. Normalement, je dois le faire aussi pour l'environnement de production. Si vous voulez avoir accès dans l'environnement de test avec Césame, vous devez nous contacter puisqu'il est très probable que votre entreprise n'est pas créée sur le site de la Sécurité sociale. Donc, envoyez-nous un mail à access.wangate.nbb.be pour qu'on demande à Césame, aux administrations fédérales, de vous créer sur le site de test de la Sécurité sociale. La dernière chose, désolé, c'est très bon, Mickaël. Merci. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter avec Césame en test. Vous pouvez toujours utiliser vos identifiants à 800. Merci. 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 Muchas prefere. Merci. 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 collaborateur de la société, le gestionnaire se connecte sur le site MyGov et ne fait que donner le rôle OneGate Admin au collaborateur qui va déclarer dans OneGate. Ensuite, le collaborateur qui a le rôle se connecte à OneGate en tant qu'admin. Donc d'un côté, le gestionnaire d'accès principal qui ne va pas aller jusqu'à OneGate et d'autre côté, le cas qu'on a eu pendant la présentation, le OneGate Admin va aussi déclarer dans OneGate. De vraag hier, het gaat over de hoofdtoegangsbeheerder of dat een administrator een wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf moet zijn of kan dat een ander werknemer zijn? Ja, dus de hoofdtoegangsbeheerder, dat is inderdaad meestal een wettelijke vertegenwoordiger, maar die kan gemakkelijk de rol OneGate Admin dan toewijzen aan energie, dus aan een werknemer van het bedrijf, geen probleem. Die medewerker kan zich dan connecteren op OneGate om dan de rapporten te kunnen invullen eigenlijk. Dus dat is geen probleem, de hoofdtoegangsbeheerder moet niet per se op OneGate aanmelden eigenlijk. Die kan gemakkelijk aan hun medewerker de rollen meegeven, zodat die persoon eigenlijk de rapporten kan indienen. Dus de vraag hier, Sesam biedt op alle overheidswebsites de mogelijkheid om in te loggen via mobiele app verificatie? Waarom wordt dit niet als optie aangeboden? Ja, dus wij gebruiken inderdaad enkel Sesam, dus voor It's Me, en via kerklezer. Ja, wij doen dat omdat dat zo bij ons bestudeerd is op basis van veiligheid. Dus momenteel behouden we het zo. Zo kunnen we dat dat in de toekomst veranderd, maar momenteel is het enkel mogelijk om via kerklezer of via It's Me, in de toekomst veranderd in de toekomst veranderd in de toekomst veranderd in de toekomst veranderd. La question est de pouvoir se connecter avec une autre clé numérique que la carte d'identité, le lecteur de carte d'identité ou l'application It's Me, la Banque Nationale et l'application OneGate imposent l'utilisation unique du lecteur de cartes et de l'application It's Me. Donc les autres clés numériques ne sont pas acceptées par la Banque Nationale et par l'application OneGate pour des raisons de sécurité, puisque ce sont les niveaux les plus hauts de sécurité. De volgende vraag. Hoe lang duurt een toegangsaanvraag voor een derde gebruiker? Je kan namelijk maar één aanvraag tegelijkertijd doen. Ah, ja. Dus normaal een toegangsaanvraag dat bij ons binnenkomt, in principe zou RAP moeten goedgekeurd worden, of toch bekeken, en als het in orde is inderdaad goedgekeurd worden. Dat kan tot enkele uren duren. Nu, als het een heel drukke periode is, inderdaad zou kunnen dat het een beetje langer duurt. Maar in principe heeft dit eigenlijk wel een voorrang en behandelen we dat zo snel mogelijk. ... ... accès que vous effectuez depuis la page d'accueil de l'application ITME avec le bouton « Demande de nouvel accès ». En ce moment, nous recevons beaucoup de demandes d'accès des tiers déclarants. C'est un jour, deux jours maximum pour traiter ce genre de demande. Et il est vrai que vous ne pouvez pas effectuer plusieurs demandes en ce moment, une à la suite de l'autre. Nous avons introduit une demande pour améliorer ce processus, pour que vous puissiez introduire les demandes une à la suite de l'autre sans attendre que la première demande ne soit pas traitée. Les clients étrangers. Le comptable peut suivre la procédure. Donc, comme nous avons décrit lors de la présentation, votre cabinet, votre fidiciaire effectue les procédures CESAM. Donc, vous obtenez le rôle « Wanget Admin » sur CESAM pour votre cabinet. Et ensuite, vous demandez accès aux données de votre client avec le bouton « Nouvelle demande d'accès ». C'est bonne question ! Je teltais la question de question nog en a un peu les Néaux. Il y a une troisième aangever, un boeckhoutkanto, qui a différents clients qui n'ont pas de Belgique identité. Mais ils ne voudraient pas avoir un certificat, parce que ce n'est pas gratis. Il y a une troisième aangever, vous pouvez donc vous pour votre cantoor de CESAM-procedure. Vous pouvez donc vous abonner pour votre cantoor sur OneGate. Et après, via le bout d'une nouvelle couture, vous pouvez le rapporteur de vos clients à votre couture. Donc, il ne faut pas d'un certificat d'un certificat. Et vous pouvez donc vous pour votre couture de rapporteur de vos clients à votre couture. ... 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 Si vous maîtent comme échecréter, vous pouvez être le premier pour le portail de votre client. Pour cela, vous êtes le premier pour le portail de boekhoudre, le client peut être le plus qu'une auto-voule en sortie du break. Le gestionnaire de... Le comptable demande ici s'il peut avoir les accès principaux pour son client, par exemple. Est-ce qu'il peut avoir le rôle Wanget Admin sur le site MyGo ? Oui, le client peut vous attribuer le rôle Wanget Admin sur le site MyGo en tant que comptable. De client moet je dan de role Wanget Admin toewijzen pour cette onderneming, donc pour le client. Il y a bien sûr que vous avez accès à la page Cézanne. Oui, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le site qu'on vous a montré tout à l'heure. La page Cézanne est dédiée. De webinaire, de présentation, est opgenomen en zal ook gepubliceerd worden op onze website van de NBB, un petit peu plus tard. Merci. 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 à votre portail, vous avez un code à l'inv�er. Il y a d'une code de KBO, c'est une référence à Crust.Bank des Onderneming. C'est une référence à l'entreprise ou le BTW-numé. Vous pouvez le KBO à l'inv�er et l'entreprise à l'inv�er. Vous pouvez utiliser un autre code comme le LAY ou le BIC. Si vous avez un code, vous pouvez le KBO à l'inv�er. Pour les fiduciaires, vous avez une procuration signée des clients, vous avez des collaborateurs que vous souhaitez qu'ils aient accès au fichier client. La première personne, l'administrateur qui a fait les démarches pour la fiduciaire, dans la demande d'accès pour le client, vous indiquez dans le cadre message le fait que vous voulez que ce client soit ajouté à vos collègues. Donc vous indiquez dans la demande les identifiants de vos collègues. Merci. 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 ! document, un bericht. Vous pouvez aussi le nombre d'utilisateurs, le nom de NUN, c'est le numéro que vous pouvez voir. Il y a derrière, c'est une chrétienaire naissance, le NUN B, c'est ceci. Le NUN, c'est 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 le NUN. Vous pouvez donc, via le bericht, aller de différentes NUNs de vos collègues ou vos travailleurs. Nous allons donc le bericht voir, le team One Get Access. Nous pouvons donc la compétition, pas seulement pour vous, mais aussi pour les travailleurs de vos travailleurs. Dans le message de la demande, vous indiquez les numéros d'utilisateurs, donc les NUNs NUNs de vos collaborateurs que vous voulez qu'ils aient accès aux données de votre client. Donc le numéro NUN se trouve en haut à droite de votre profil et le numéro SESAM commence toujours par B-C chiffres. Donc ici, vous devez indiquer les numéros NUNs de vos collaborateurs pour qu'ils aient accès aux données de vos clients. J'utilise Isabelle pour les déclarations de TVA et pour Intrastat, je n'ai pas utilisé Isabelle jusqu'à présent. Que dois-je faire pour utiliser également Isabelle pour Intrastat? Donc vous avez accès, votre accès est lié uniquement au domaine VAT. Vous devez envoyer un mail à accès.ongate.nvb.be avec un indiquant votre numéro NUN, donc il commence par 960 et votre numéro de TVA pour que le domaine SXX, qui inclut donc les déclarations d'intrastat soient liées à votre accès. Donc il y a une Isabelle carte, une Isabelle carte, une Isabelle certificat. Et il y a pas d'autre, donc il y a peut être inderdaant à l'appeler via un certificat, c'est pas un problème. Il faut se registrer pour son activité avec son Isabelle carte. Et après, vous pouvez aussi avoir accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès.ongate. Donc on va à l'accès à l'accès.ongate.nvb.be. Et on va faire le accès à l'accès à l'accès.ongate. Donc on va faire la supposition à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. Vous pouvez vous montrer où sont les informations sur les nouvelles procedures. Peut-être que je peux mettre... Je vais mettre le lien direct. Je vais vous montrer aussi. Je peux mettre le lien. Donc, si vous arrivez depuis .vite.be, si vous arrivez depuis ce site, et ensuite, sur la gauche, vous avez la page SESAM, qui est dédiée à ces procédures. Sur le link, Michel, donc nous inquièrions. Ah, tu veux. Je vais la link dans l'application, en ensuite, pour. J'en ai à la URL, et d'autres, pour lelijk. Au revoir, je vais vous amener à ces procédures.be.be. et vidéos. Vous pouvez les trouver dans cette page. Malheureusement, vous pouvez les laisser. Le retour de l'ensemble est en 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 est et en est en est en est. contact opnemen met CESAM. Mais si il y a fait une longue période, c'est possible pour un nouveau touringsbeheuréter à l'installer. Vous pouvez trouver sur la page de ligne dont vous avez envoyé, sur le temps pour un touringsbeheuréter à l'installer. Et si vous vous faites, il y a un nouveau touringsbeheuréter à l'installer pour votre entreprise. Si le gestionnaire d'accès principal est... Vous devez prendre contact avec la sécurité sociale dans ce cas-là pour qu'un autre ou un co-gestionnaire d'accès soit nommé pour l'entreprise. Les instructions en anglais, oui. Donc les étapes sont en anglais, les guides et les vidéos sont en anglais aussi. Donc vous pouvez aussi la info de retourner en anglais. Vous pouvez choisir la langue en anglais. Vous pouvez choisir la langue en anglais, donc anglais est sûrement une option pour tout de suite en anglais. Le rôle est tout gewesen, si vous avez suivi la procédure attribution de rôle directe par numéro de registre national et vous avez fait une demande d'invitation, il se peut que cette demande doit être approuvée sur le site MyGov. Et dans ce cas-là, le gestionnaire doit aller dans Mes tâches ouvertes. et accepté votre demande. Oui, c'est possible de rôle, c'est possible de rôle, c'est possible de rôle d'invitation. c'est possible pour les de Rovdwinge-sbédéder, de Role Onegate-asmin doit encore goût-vourger. C'est-à-dire qu'on peut faire sur le MyEGOF-portail. En par exemple «Mien open-staande takent » il faut que la Role Onegate-asmin doit faire. Et il faut que cette Role soit actif et vous deviendraient à l'aide. via ces endroits.git. Assurez-vous que votre nom sur MyGov, sous votre nom, le rôle en GitAdmin, est bien attribué. Donc, une personne qui déclare des rapports intrastables pour trois sociétés étrangères, pour un numéro de TVA belge, est-ce que je dois avoir trois certificats GlobalSign ? Non, un seul certificat GlobalSign suffit. Par contre, vous devez demander accès, en tant que tiers déclarant, pour les autres sociétés. Donc, vous avez, vous êtes tiers déclarant, je suppose, vous demandez accès, par le bouton «Demand d'accès » aux autres entreprises, et ces entreprises seront liées à votre certificat. Donc, vous aurez un seul accès, avec le qui sera lié aux trois sociétés. J'ai hier de vraag, «Iemand die drie buitenlandse venootschappen zou moeten aangeven op OneGate, moet die persoon drie certificaten bemachtigen om toegang te krijgen ? » Dat hoort is «Neen ». U heeft maar één certificaat nodig in dat geval. En eens dat u aangemeld bent voor één van die verschillende venootschappen, kan u eigenlijk via toegangsaanvraag de andere venootschappen koppelen. U zal dan een aanvraag moeten sturen naar Team OneGate Access via «Ik wil een toegang vragen als derde gebruiker ». Dus in dat opzicht wordt u gezien als een derde gebruiker. En u kan dan het KBO, dus het WTW-nummer, ingeven en zo een toegang aanvraag sturen voor die verschillende venootschappen. Je zult de koppeling dan aanmaken via u aanvraag. «Depart, c'est un départ d'un employé, peut-on annuler l'accès à OneGate ? » Donc, si vous êtes administrateur, vous avez accès au menu gestion des utilisateurs. Et dans ce menu, vous avez la liste de tous les employés qui ont accès à OneGate pour votre entreprise. Et donc, vous pouvez procéder à la suppression de cet employé qui a quitté l'entreprise. Par exemple, l'accès que j'ai créé pour Michael qui ne s'est pas encore connecté, je peux le supprimer. Dus hier, een medewerker vertrekt, kan ik zijn toegang eigenlijk verwijderen of annuleren. Als u beheerder bent van uw venootschappen of van uw onderneming, u kan inderdaad via het tablet gebruikersbeheer deze persoon of deze toegang annuleren of verwijderen, zoals Christina hier zou kunnen doen voor mij, via de knop verwijderen. Ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel. Ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel. J'aiativité dans votre passion des utilisateurs et donc peut créer des utilisateurs intern. L'utilisateur intern, lui, n'a pas accès à ce menu. Il ne peut que déclarer dans OneGate. Donc, il a accès à OneGate-standard pour déclarer dans différents domaines de OneGate. Donc, ce qu'est-ce que c'est entre un surveiller et un interne utilisateur dans OneGate ? Un surveiller qui a plus de pouvoir, qui peut, via le tablats de gebruikersbeheer, à mettre des utilisateurs, à mettre des utilisateurs, ou à mettre des utilisateurs. C'est une force qui n'a pas d'interne utilisateur. Elle ne peut enquer consulterer ou indienen, mais elle ne peut pas d'interne utilisateur. Un surveiller qui peut se connaître une rôle à l'écouter? pour l'intrastat, en te dienen. Si vous avez une application de role OneGate admin dans le MyEGOV-portal, vous pouvez vous abonner à OneGate. Et si vous avez une obligation pour le domaine SXX pour l'intrastat, vous pouvez avoir une option pour l'intrastat. Si vous avez une obligation pour l'intrastat, vous ne pouvez pas choisir un domaine, et il n'y a pas d'intrastat. Si vous avez un administratif pour l'intrastat, si votre entreprise est disponible pour l'intrastat, vous aurez automatiquement accès à ce domaine, donc SXX, et vous pouvez déclarer dans les intrastat, dans les rapports d'intrastat de ce domaine. ... 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